J'observais dans le petit bois mon Paul, qui a 7 ans, qui, avec un bâton, avait l'impression de se battre comme une armée entière. Il fait chaud chez nous dans les Cévennes. Et donc, il transpirait, il hurlait, il criait. Je l'ai laissé faire jusqu'à ce qu'épuisé, il vienne me retrouver. Et il me dit, ah ma moune, vraiment, je me suis bien battue. Alors, j'ai tué plein de méchants. J'ai dit, je croyais que tué, c'était méchant. Ah non, mais moi, je suis chevalier, il m'a dit. Moi, je me bats pour le bien. Ah, et donc, tu fais le mal pour le bien, c'est ça ? Oh, il me dit, non, je suis chevalier, tu comprends ? Moi, mon épée, elle détruit le mal. Oui, mais je lui dis, le mal, c'est quand même des gens comme toi en face. Mais non, c'est des mauvais. Ah, d'accord, mais ils sont mauvais, pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas. Ah, parce qu'ils font du mal à tout le monde. Ah, parce qu'ils pensent différemment de toi, tu veux dire. Mais non, ils sont méchants. Tu ne te rends pas compte. Ils voudraient me tuer. Ben, peut-être parce qu'ils croient que tu es le mal. Mais je suis le bien. Oui, mais eux, ils peuvent penser que tu es le mal. Donc, ils font le bien en te tuant. Et là, il me regarde et me dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Je lui dis, en fait, souvent, quand on ne partage pas le même monde avec quelqu'un, eh bien, on se met à la place de Dieu. Voilà, moi, je vois le monde comme ça. Et quand quelqu'un le voit différemment, il se met à la place du diable. Tu comprends ? Donc, en fait, on se dispute. Il me dit, je ne comprends pas. Je lui dis, tu sais, quand j'étais petite, pour que je sois quelqu'un de bien, eh bien, il fallait me dresser. On disait. Et que ce soit en pension, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, chaque fois que je faisais quelque chose de mal, eh bien, on me tapait. On me donnait des coups de pantoufles ou on me donnait des coups de martinet ou on me donnait une grosse dérouillée. Je ne me dis pas à la maîtresse, quand même. Oh, si, la maîtresse, elle avait un truc, c'était le dictionnaire. Elle le tapait sur ma tête. Ou alors, tu avais écrit dans le dos, je suis un âne, et tu tournais comme ça pendant la récréation et tout le monde se moquait de toi. Oh non, mamie, ça c'est mal. Ah non, elle le faisait pour mon bien. Mais il me dit, ce n'est pas possible. Je dis, oui, mais mon père, en pension, me tapait, c'était pour mon bien. On avait l'idée que pour pouvoir dresser quelqu'un, l'élever correctement, afin qu'il soit quelqu'un de bien, il fallait enlever tout le mal qui était en lui. Tu comprends ça ? Non. Il me dit, je ne comprends pas. Mais oui. Mais tu vois, quand j'ai eu maman, ta maman, eh bien, j'ai commencé comme ça. Et puis un jour, dans la voiture, j'ai entendu une femme qui s'appelait Françoise Dolto, et qui m'expliquait quelque part qu'en faisant ça, l'enfant qui était une personne, je le maltraitais. En voulant lui faire du bien, je lui faisais découvrir qu'il n'était pas parfait. Je lui faisais rencontrer le mal qui allait le miner toute sa vie. Alors, j'ai arrêté de taper, tu vois. Et aujourd'hui, maman, ça ne lui vient pas l'idée. Elle laissait toujours de te faire comprendre quand elle n'est pas d'accord. Et là, je voyais son regard perdu. Il me dit, mais les chevaliers, les chevaliers, c'est aussi une époque, c'est aussi des gens qui pensent comme ça. Ce que je ne comprends pas, ou ce qui est différent du monde, comme je l'imagine, eh bien, il faut que je le détruise. C'est une façon. Et puis, il y en a d'autres qui de comprendre le multiple du monde. Et c'est comme ça qu'on a créé la démocratie. C'est-à-dire, on crée une façon de vivre ensemble pour que les gens puissent s'exprimer dans leurs différences, sans se battre. Je le voyais peiner. Et je lui dis, tu les aimes, tes chevaliers. Il me dit, oui. J'ai dit, oui. On aime avoir la cause du bien. Alors, essaie peut-être de trouver comment faire du bien, sans s'occuper du mal. Ciao ! Sous-titrage ST' 501